Bienvenue dans le bas de bureau ! Aujourd'hui on va parler calibre 12 et rechargement à l'ancienne avec la marque Zvarog et cet outil, un outil de papy mais tout neuf qui m'a été envoyé, ça faisait un moment que je cherchais en brocante et là je vais pouvoir vous le présenter Donc comme je vous disais, c'est un outil, vous voyez un peu comment il se fixe il se fixe sur la table ou le plan de travail ici on ira à l'atelier à la fin pour pouvoir vous le présenter ils m'ont envoyé aussi des moules et un autre appareil que l'on va voir dans une autre vidéo cet appareil là, qui va pouvoir faire la même chose aussi quasiment que ça c'est à dire un certissage, mais ici un certissage en étoile et ici un certissage rond vous allez voir que le certissage rond a des avantages surtout pour le slug on va pouvoir sortir des slugs ou même du plomb si on a une petite plaque fine souvent en plastique, un peu comme la chevrotine et si on est dans la forêt, dans les bois ou n'importe quoi avec ce petit appareil, on va pouvoir trouver un endroit si vraiment on est dans la merde et on coupe ici ça nous prend moins de place ça se démonte la qualité n'est pas trop mal ça doit être de l'aluminium coulé alors la poignée ici par contre a une tendance à un petit peu bouger mais rien de méchant parce que de toute manière on ne doit pas mettre une pression trop forte ici quand on y appuie je vous montrerai, mais on met le culo ici on appuie et l'appareil qui est là c'est ce que l'on fait tourner avant j'utilisais un adaptateur que j'avais acheté que l'on mettait sur une perceuse mais ça oblige à avoir une perceuse alors que là avec la petite manivelle ça va très bien sans plus attendre on va dans le garage pour pouvoir vous présenter un peu la fonction et dans le garage je vais recharger un slug je vais utiliser ma presse lit pour tout ce qui va être recalibrage et dosage de poudre et pour la fin vous allez voir un petit peu comment je me débrouille et donc on verra que le dosage de poudre on peut faire avec soit un petit doseur soit avec une balance et le recalibrage on a d'autres outils que je vous présenterai dans une autre vidéo pour le rechargement on va dire dans la verte ou en cas de vraiment mode très dégradé si tu es dehors et que tu veux recharger du calibre 12 nous voici dans le garage pour essayer cet appareil je vais donc ça c'est la certisseuse de chez Svarog je vais refaire des cartouches ça c'est des cartouches que l'on trouve chez D4 du tunet commando shooting slug avec des amorces Fiocchi et ma Li all-to pour pouvoir recharger pour les amorces je pourrais le faire avec mon petit système old school comme ça tout complètement ou avec un autre système de chez Svarog que j'ai reçu aussi que l'on verra dans une autre vidéo mais là pour la démonstration pour ce simple appareil et bien ça va être avec la Li donc je prends mon étui d'origine qui a été tiré une fois mon recalibreur et je vais le mettre ici je recalibre ça a chassé mon amorce je reprends une amorce alors je peux la mettre directement ici ou alors je peux commencer à l'enfoncer même l'enfoncer complètement et je la mets quand même ici pour terminer de l'enfoncer et en même temps me retirer l'étui du recalibreur je me place ici ici on a des petits pétales moi je fais trop de détails parce qu'on s'en fout hop je mets la poudre j'ai mis ma poudre et à partir de maintenant on va faire à l'ancienne comme je vous disais donc je peux remettre mes amorces directement avec mon outil à l'ancienne je tasse avec je mets mon slug je tasse avec et maintenant il va falloir que je referme tout ça pour que le slug soit bien tenu que la poudre soit légèrement tassée pour que la détonation s'éjecte bien si on ne fait pas ça et bien ça va nous poser problème on va changer de place ici on a donc l'appareil de chez Svarug là on a une petite poussée ça va nous permettre on met le culot ici ça va nous permettre de pousser vers cette petite chose que l'on tourne ici et en tournant cette pièce là va retourner le plastique sur lui même et à l'intérieur vous allez comprendre tout de suite quand ça n'avance plus c'est que c'est retourné et là on a le plastique qui est retourné sur le slug et tout est bien tenu tout est bien tassé on a un slug prêt à tirer grâce à ce petit appareil tout bête c'est vraiment pas mal ça tient sur le plan de travail parce que c'est un serre-joint en bas là qui est serré et on est nickel vous avez vu que j'ai rechargé mes petites cartouches vous avez vu les beaux petits bourrelets que ça peut refaire on va on essaiera dans d'autres vidéos les moules en fait ils sont des moules avec plusieurs choix de poids différents et de profils vous verrez ça c'est très intéressant je suis très content de pouvoir vous proposer ces vidéos et pour le prix ce petit outil est fort sympathique je vais vous mettre des liens en description si vous voulez aller voir il n'y a pas d'affiliation rien du tout c'est vraiment des liens parce qu'on m'a beaucoup demandé quand on a vu mes vidéos là où j'achetais mes moules à slug et où est-ce qu'on pouvait acheter du matos pour le calibre 12 maintenant que j'ai pu essayer ce varog je peux vous le conseiller c'est vraiment sympa les moules à slug sont très similaires à ceux que j'avais qui ne sont plus fabriqués mais c'est pareil c'est de bonne facture ils auront chacun leur vidéo ça c'est du fragmentation anti-bipède et on verra ça ensemble voilà n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titrage ST' 501